Le respect de la déontologie journalistique, c'est le critère qui permet de faire la différence entre un journaliste et un animateur, radio, télé ou autre. La semaine dernière, Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, nous rappelait quelques bases de la déontologie journalistique, parmi lesquelles le fait de s'informer auprès de différentes sources, de vérifier les informations que l'on reçoit et bien sûr d'aller chercher l'information sur le terrain. Pour ce qui est d'aller chercher les informations sur le terrain, à Gaza c'est impossible, dans la mesure où Israël interdit aux journalistes l'entrée dans l'enclave palestinienne. Reste donc à vérifier les informations que l'on reçoit, à s'assurer qu'elles soient vraies ou pas. On va le voir, beaucoup de médias mainstream n'ont aucun problème à appliquer le doute systématique lorsque l'information provient de Palestiniens. Par contre, lorsque c'est l'armée israélienne qui transmet des informations, là on voit que très souvent, cela devient vérité absolue qui n'appelle à aucune vérification. Cette semaine a commencé avec un nouvel épisode génocidaire horrible, à savoir le bombardement par l'armée israélienne, deux tentes de personnes déplacées dans l'enceinte de l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza. Cinq personnes sont mortes brûlées vives, une soixantaine d'autres ont été blessées, dont certaines gravement brûlées, qui ne survivront probablement pas à leur blessure. Pour reprendre les mots du célèbre psychothérapeute juif canadien Gabor Maté, les images qui nous arrivent en ce moment de Gaza, c'est un peu comme regarder Auschwitz sur TikTok. Pourtant, ce nouvel épisode génocidaire, dont les images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, a été à peine évoqué dans les grands médias, et ceux qui en ont parlé l'ont fait sous un angle tout à fait surprenant. Parmi ceux-ci, on peut citer l'émission quotidienne de la chaîne de télévision TMC du groupe TF1. Vous allez le voir, plutôt que d'accorder un temps d'antenne des 100 victimes, quotidien jugeait bon de relayer les propos de propagandistes d'Israël sur cet événement horrible. Et on va revenir maintenant sur cette vidéo de l'incendie où l'on voit un corps brûlé, image qu'on a floutée. Beaucoup ont cru à une fake news sur les réseaux sociaux, notamment en raison de celui qui a posté la séquence. Il s'appelle Saleh Al Jafar Raoui. Il a 25 ans et il cumule près de 5,3 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Et voici comment on en parle sur les plateaux arabes. Il est devenu une précieuse source du terrain et il cumule des millions de followers sur les réseaux sociaux. Qui est donc ce Al Jafar Raoui, le jeune homme qui provoque la machine médiatique hébraïque ? Mais son CV n'est pas vraiment le même d'un point de vue israélien. Il est surnommé Monsieur Pollywood, contraction de Palestine et d'Hollywood par ses détracteurs. Celui qui se présente comme chanteur sur sa page Instagram est devenu l'une des principales figures à Gazaoui à couvrir la situation sur place. Des gens meurent brûlés vifs dans un hôpital. Mais le plus important pour les journalistes de Quotidien, c'est qu'un jeune palestinien fort suivi sur les réseaux sociaux était présent sur place et que des sionistes l'accusent d'être un acteur. Quotidien finit néanmoins cette séquence en précisant que la vidéo du jeune homme a bien été authentifiée mais en disant bien qu'il faut toujours rester très prudent lorsqu'on a affaire à des images en provenance de Gaza. Alors nous on veut bien rester prudent mais on aimerait bien que les journalistes mainstream soient tout aussi prudents lorsqu'il s'agit de traiter des informations en provenance de l'armée israélienne. Pour le moment on en est loin et c'est même pire que cela puisque le même jour sur LCI, une autre chaîne du groupe TF1, on assistait à une véritable entreprise de justification de l'attaqué d'Israël contre les casques bleus de la Finule. Une attaque qui a fait plusieurs blessés dans les rangs des forces du maintien de la paix au Liban. C'est une séquence d'anthologie qui va suivre et elle est signée par le journaliste vedette ou plutôt l'animateur vedette de LCI, David Pujadas qui se transforme ici en véritable propagandiste d'Israël. Avec cette question, le gouvernement israélien, l'armée israélienne, le gouvernement est-il en pleine dérive dans son bras de fer avec l'ONU, avec la force de l'ONU au sud Liban, la Finule ? C'est ce qu'on pourrait penser en tout cas à première vue, vous en avez entendu parler tout le week-end, les condamnations viennent de quasiment partout. Après, le fait que deux chars israéliens aient pénétré par la force dans l'enclave d'une des enclaves de la Finule au sud Liban, et puis le fait que des soldats de la Finule, il semble-t-il, étaient visés délibérément, non pas par des tirs, on ne va pas rentrer dans le détail militaire, mais par des effets secondaires d'une opération militaire qui se soit trouvée incommodée. Il y a plusieurs blessés. Mais est-ce si simple, au fond, puisque immédiatement vient à l'esprit le fait que l'ONU, c'est l'arbitre ? L'arbitre est impartial, l'arbitre est là pour la paix, et cet arbitre, il ne faut surtout pas l'intimider, il ne faut surtout pas protester contre lui. Est-ce si simple ? C'est la question que je pose ce soir. Ce concert de protestation mérite-t-il d'être aussi unanime ? C'est ce qu'on appelle une question qui en dit long. A-t-on finalement raison de s'indigner qu'Israël s'attaque aux soldats de l'ONU ? Pourquoi donc ne laisserait-on pas Israël s'en prendre aussi au casque bleu, dans la mesure où on le laisse commettre un génocide depuis un an à Gaza, et maintenant aussi un nettoyage ethnique au Liban ? Vous allez le voir, David Pujadas et sa collaboratrice nous fournissent une réponse absolument renversante à ces questions, juste après avoir exposé les protestations de quelques figures internationales. Les actes hostiles compiuti et réitérati d'une force israélienne contre la base ONP 131 pourraient constituer des crimes de guerre. Crimes de guerre possibles, dit le ministre italien des Affaires étrangères. Montage Victor Gabet. Justine, voilà que surgissent ces images troublantes qui posent la question de la passivité, voire, disent certains, de la complicité de la finule à l'égard du Hezbollah. Oui, effectivement, des tunnels du Hezbollah dont l'entrée du premier est cachée sous cette trappe construite à quelques dizaines de mètres seulement du quartier général de la finule où les troupes de l'ONU sont implantées depuis 30 ans. Comment imaginer qu'aucun de ces casques bleus n'ait aperçu la construction du tunnel puis les va-et-vient des hommes du Hezbollah ? D'autant que ces galeries sont installées quasiment à la frontière, ce qu'on appelle la ligne bleue qui sépare Israël et le Liban et dont la règle absolue, en théorie, est qu'elle doit être démilitarisée. Alors, précisons le contexte, c'est l'armée israélienne qui a organisé cette visite de presse hier avec des journalistes de l'AFP, de l'agence de presse Reuters et des grandes chaînes israéliennes. Les journalistes ont pu constater ce tunnel que vous allez voir et cette échelle qui mène plus bas à un bunker souterrain qui servait vraisemblablement de cache d'armes. Et cet exemple, vous allez le voir, n'est pas isolé parce qu'à quelques centaines de mètres, cette deuxième entrée de tunnel cachée cette fois dans un sous-bois et cette fois, vous allez voir qu'on pénètre à l'intérieur. Écoutez. A l'extérieur sont exposées les armes retrouvées dans ce tunnel, des roquettes, des mitrailleuses, des munitions, des grenades, du matériel. Dernier cri d'après l'armée, directement envoyé par l'Iran et par la Russie, mais aussi des gilets pare-balles, des casques ou encore des chaussures. Là encore, quand le drone qui filme prend de la hauteur, on constate effectivement qu'on n'est qu'à quelques dizaines de mètres du QG de la finule. On retrouve, vous allez le voir, le même mirador que sur la vidéo précédente et c'est d'autant plus saisissant que plusieurs caméras de surveillance protègent le site et qu'aucun de ces va-et-vient ne pouvait visiblement passer inaperçu. Et plus globalement, ces images viennent donner du crédit à l'accusation portée par Israël depuis des années et des années. Effectivement, Israël accuse la finule de ne pas remplir sa mission qui était de garantir un Liban Sud démilitarisé. On le voit, la rhétorique de David Pujadas et sa collaboratrice est implacable. 1. On a retrouvé des tunnels à proximité du quartier général de la finule. 2. Ce sont des tunnels du Hezbollah. 3. Ces tunnels contenaient des armes. 4. La finule était au minimum au courant, voire carrément complice. 5. Netanyahou a finalement raison d'attaquer et de menacer les soldats de l'ONU. Ce n'est pas dit tel quel, mais l'enchaînement des séquences le suggère de manière très claire. Ce n'est plus du journalisme, c'est de la propagande à l'état pur. Une propagande extrêmement grave vu qu'elle légitime le recours à la violence contre une force internationale de maintien de la paix. La seule chose qui sauve un tant soit peu cette émission, c'est l'intervention ensuite du général Dominique Trinquant qui rappelle quand même que le rôle de la finule est de maintenir la paix et pas d'agir contre le Hezbollah. Pour le reste, cette émission constitue un véritable cas d'école de la façon dont certains journalistes peuvent se transformer en propagandistes puisque 1. Leur seule source d'information, c'est l'armée israélienne. Ni la finule, encore moins le Hezbollah, ne sont interrogés au sujet des tunnels découverts. 2. Le fait que l'armée israélienne aurait découvert des armes dans un de ces tunnels est présenté comme une vérité indiscutable alors même qu'on sait qu'à Gaza précédemment, l'armée israélienne a déjà mis en scène de fausses découvertes d'armes comme l'a notamment révélé la BBC. 3. Aucun des journalistes de LCI n'a pris la peine de se rendre sur place puisqu'ils se contentent de relayer les images tournées par l'AFP. Et ça, c'est vraiment très dommage puisque s'ils avaient été sur le terrain, ils auraient sans doute pu constater qu'à côté du poste d'observation de la finule, en blanc, il y avait un autre poste, celui-ci de couleur grise. Selon la plateforme Geoconfirmed, cette tour grise est en réalité une tour d'observation de l'armée israélienne qui aurait été construite entre les mois de mai et septembre 2023. Alors si on doit s'étonner que la finule n'ait pas eu connaissance de l'existence des tunnels du Hezbollah, il faut aussi se poser la même question pour l'armée israélienne. Mieux, il faudrait peut-être se demander pourquoi l'armée israélienne révèle l'existence de ces tunnels seulement maintenant, c'est-à-dire au moment précis où la finule devient un acteur gênant dont Israël cherche à se débarrasser par tous les moyens. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, beaucoup de médias mainstream ne font tout simplement plus leur travail et se sont transformés en porte-parole d'Israël, c'est-à-dire en propagandistes de guerre. Face à cela, à Télé-Palestine et plus largement à Investigue-Action, on tente de faire contrepoids, on essaye de fournir un travail de réinformation. En la matière, je vous signale la sortie de notre dernier livre, 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde, un livre qui tente de rétablir certaines vérités sur une attaque qui sert aujourd'hui à justifier un génocide. Si vous souhaitez commander le livre, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo. Et pour le reste, comme d'habitude, pensez à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux.